Vous vous souvenez de l'histoire d'un boy ici à Yaoundé ? Qu'on disait dernièrement qu'il a découpé sa main et mec dans une valise là, j'étais dans l'eau là. D'autres disaient que c'était les mensonges. Il avait aussi découpé sa grand-mère. Regardez la reconfusion des faits. Voici comment le gars a procédé pour finir avec sa materne. Regardez bien. En escorte, direction quartier Damas à Yaoundé, vers le sentier de la mort. Ici la scène de crème balisée et les portes scellées depuis l'ouverture de l'enquête. C'est le domicile de l'assassin présumé, laboratoire de cette horreur du samedi 6 avril 2024 au soir. Le fils maudit rentre là pour raconter son crème. La victime, sa génétrice, vient ici ce jour-là en bonne main, voit son fils en location depuis un certain temps et lui laisser à manger. Elle constatera que le mobilier acheté avait disparu. Rouge de colère, elle engage des remontrances à son fils bien-aimé. Il va utiliser un citerfuge en disant à sa mère que ce matériel se trouve dans la chambre. Le temps pour le moment d'aller dans la chambre, il va se rassurer de bloquer la porte d'entrée. Il va se saisir de sa main, va la planter sur le lit, lui attacher de main et l'étouffer. L'étouffer avec la tête d'oreiller jusqu'à ce que Noir s'en suive. Il va ensuite tirer le corps vers l'étoilé, le sectionner à l'aide d'une scie à métaux avant de ranger dans deux valises. Dans les téléphones de sa mère emportés, il va faire des retraits d'argent, 900 000 francs environ. Il va s'acheter une Playstation 2, téléphone et plein de petits gadgets. Le soir arrivé, il va inviter ses amis dans un snack à Damas. Ils prendront un pot. Il va s'excuser vers minuit pour avoir une course. Mais en fait, la course, c'était aller chercher les sacs dans lesquels sa mère était emballée. Direction, et toi Miki, dans ce russo, il va jeter les deux valises contenant les restes de sa maman. Le matin, pour effacer les traces, il va appeler un ami, ne sachant pas conduire, pour l'aider à déplacer le véhicule de sa mère pour soi, sans rien dire au sujet du crime. Les téléphones et les clés du véhicule seront jetés dans les environs. Deuxième crime en fait, à moins de six mois. Le 6 novembre 2023, sa grand-mère, en photo, avait été assassinée par le même bourroux. Visiblement, dans les regrets, il accuse le sort. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas, c'est comme si c'était un esprit qui m'habite. Pourquoi ? Ce n'est pas moi qui fais ça. Oh, pota ! Je ne sais vraiment pas ce qui me prend. C'est comme si c'était un sort. Ce sont des caméras de surveillance qui permettront à la Gendarmerie Nationale d'interpeller l'assassin. Fin de parcours. Place à la justice. Je dis encore merci et bravo à la Gendarmerie Nationale. Vous faites du bon boulot. Hey ! Les gars des chaters. Donc, que vous invitez, lancez les chaters. Vous buvez. Oh, le boss, le boss. Comme ça, il a kill sa mater, emballé dans les valises. Prendre le même argent de sa mère. Venez lancer les chaters. Pour ceux qui ne connaissent pas comment l'affaire ici a commencé, comprenez comment ça commence. Voilà le début de l'affaire. Écoutez bien. C'est elle. Il a lancé un coup de là-bas dans l'eau. Je vois la valise là, là dans l'eau. Il dit, merde, la valise ici même, pourquoi c'est trop bombeur comme ça là ? Hein ? C'est là que je descends dans l'eau là-bas. Il m'avait d'abord regardé la valise ici. Mais là, il dit, tâle la valise, tâle la valise. La valise est dure. Il tâle la valise, tâle la valise, la valise est dure. Il jouait seulement un peu. J'ai guêché. Il voit le gras. Il soulève le gras. Il voit les cuisses. C'est quelqu'un fou même comme ça là, qu'il découvre la mannequin et il met dans la valise. C'est la folie. Quand j'ai touché la peau, je vois que c'est un corps. J'ai quitté là-bas en viquez. Elle a appelé mon frère qui est là-bas là. Ouais, ça c'est le corps. On a un corps aussi en bas. Plus de tête. Alors que c'est le corps vrai vrai. Première valise dans l'eau, sous le cacaoyer. La deuxième, plus bas, sous le manguier. Un corps divisé en deux et enfoui dans les valises. Personne à ce moment-là n'a pu identifier la victime. Il a fallu deux jours d'enquête à la gendarmerie nationale pour identifier le corps et interpeller le suspect. Des sources dignes de foi parlent de son propre fils transformé en bourreau. D'autres complices sont encore en cabane et la gendarmerie après eux. Que Dieu nous garde. Vision Pro. Vision Pro. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé au quartier Ngusso avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles et bien d'autres événements. Peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Le traitement des vieilles photos. L'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie. Conception des banderoles. Des affiches publicitaires. Tous travaux sur 2D et 3D. Et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonces, embellissements de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose de techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Aouné au quartier Ngusso en face de la station totale en allant vers la chapelle. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 Le studio Vision Pro. Les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada